Je travaille à Limoges, au sein du Centre national de référence des amyloses AR et des autres maladies par dépôt d'immunoglobulines. Je vais vous parler des principales avancées. J'ai un peu changé de titre, plutôt dans les 20 dernières années, puisque je commence par le vieux docteur et que ça fait un certain temps que je m'occupe des amyloses. Je vais parler des marqueurs cardiaques, du dosage des chaînes légères libres et puis des progrès successifs qu'on a fait dans les traitements pour éliminer les plasmocytes producteurs des chaînes légères et donc avec l'augmentation progressive du pourcentage de malades répondeurs et l'amélioration de la survie. Les marqueurs cardiaques, c'est la Mayo Clinic, le premier qui a fait ce score en 2004, Angela Dispensieri, qui sépare les patients en fonction du taux de NT-proben-pétroponine. Je crois que tout le monde connaît ces scores et qui sont extrêmement utiles pour connaître la gravité simplement de la maladie des patients et puis adapter le traitement. Donc, ça a été modifié en 2012 par la Mayo qui ont introduit la DFNC et puis surtout par les équipes européennes qui ont pris l'ancien score Mayo et qui ont splitté les stades 3 en 3 et 3B avec plus ou moins 8500 de NT-proben-pétroponine. C'est ce qui permet de repérer le mieux les patients qu'on a survis la plus courbe de 3 mois et donc de pouvoir traiter ces patients différents. Donc, ça a été vraiment une avancée importante dans la compréhension de la gravité des pathologies. La deuxième chose qui a vraiment révolutionné la prise en charge de ces malades, c'est le dosage des chaînes légères libres. Premier papier en 2002, deuxième en 2003 et puis papier de l'équipe de Londres en 2003 qui montrait que la survie était directement liée à la réponse avec la baisse des chaînes légères et on a su à partir de ce moment-là comment il fallait traiter les malades. On pouvait adapter à la réponse alors qu'avant, plus de la moitié des malades, on n'avait aucune idée de l'efficacité du traitement. J'ai passé beaucoup de temps dans les débuts des années 2000 à faire des topos pour expliquer l'intérêt du dosage des chaînes légères qu'on avait commencé à Limoges à faire en 2001. Et puis ensuite, il y a eu les critères de réponse, un travail de sept centres de référence qui a défini ces réponses avec la BCPR en particulier à moins de 40 mg par litre et des survies complètement différentes. Alors, ces critères de réponse, ils sont challengés actuellement par des nouveaux critères, en particulier comme dans cet excellent papier de l'équipe anglaise parue dans Blog il y a un an, la load FMC inférieure à 10 mg. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est la MRD dans les amyloses. Ce qui est arrivé, et on commence à voir que les patients ARC, ils vont bien mieux quand ils ont une MRD négative. Et puis, bientôt, on se servira de la protéomique pour étudier la maladie résiduelle. Ça, c'est une plaque de mon topo de 2005 où je montrais cette première malade qui avait eu cette réponse extrêmement spectaculaire au melphalan d'hexamétasone. Et donc, ça, ça a été une des premières avancées vraiment importantes qui a changé la survie des patients. C'est passé de un an et demi avec le melphalan d'hexamétasone à cinq ans avec le MDEX. Et donc, nous, on avait un peu coulé l'autogreffe avec ce papier qui comparait MDEX et autogreffe où la survie des patients avec MDEX était bien meilleure. Et donc, ça, c'est l'évolution dans le temps des traitements. Avant les années 2000, le MP avec 30% de réponse, un an et demi de survie. L'autogreffe, 65%, mais le MDEX, même taux de réponse, moins toxique, donc une meilleure survie. Et puis, introduction de tous les traitements du myélo, mais ce qui a vraiment changé les choses, c'est le portézomib. Là, on a atteigné jusqu'à 80% de réponses. Et puis maintenant, les nouveaux traitements, en particulier le daratumab, et puis le venetoclax. Et ce qui montre vraiment l'efficacité de ces nouveaux traitements, c'est l'étude Andromeda dont je reparlerai dans notre topo, qui a comparé VCD à Dara plus VCD. Et on voit qu'avec le Dara, on est à 92% de réponses et 79% de très bonnes réponses, alors qu'avec le VCD, ce qui est déjà pas mal, on est à 77% de réponses avec 49% de très bonnes réponses. Donc, le nouveau progrès, peut-être un traitement qui va devenir essentiel dans les amyloses, c'est le venetoclax. Et d'où l'importance de rechercher une translocation 11-14, qui est présente, c'est 70% des patients quand il n'y a pas une immunoglobine entière, sinon c'est 50% des malades. Donc, il y a un papier qui est paru avec 88% de réponses avec le venetoclax. Ça, c'est deux exemples de patients que j'ai traités qui étaient vraiment résistants ou qui rechutaient très vite après les autres traitements et qui sont en réponse complète après une semaine pour le premier, après quatre jours pour le deuxième. Donc, probablement, ça va changer encore le traitement des amyloses. Et puis, déjà, nos courbes sur 517 patients, elles datent un peu. Il n'y a pas le DARA dans ces courbes, mais on voit que pour tous les stages par rapport aux années 2000 où c'était Melfal-en-Prenison à la Mayo Clinic, on a amélioré de façon très, très importante la survie de 26 mois à presque 10 ans dans les stades 1, de 10 mois à presque 6 ans dans les stades 2, et de 3 mois et demi à 2 ans dans les stades 3, mais pas pour les stades 3B, où là, les patients les plus graves continuent à mourir dans les 3 premiers mois. Voilà. Je vous remercie de votre attention.